Docteur Lotfi Ben-Bahmed, bonjour. Bonjour. Alors l'avenir de la pharmacie ne doit pas se cloisonner en une entité marchande comme une supérette, mais ça doit être un organe qui soigne en redevenant un acteur thérapeutique. Cet objectif, il sera atteint un jour ou alors c'est un vœu pieux ? En tout cas, c'est tout le sens de notre engagement au niveau du Conseil de l'Ordre et c'est aussi le sens des orientations de l'Organisation mondiale de la santé. Effectivement, nous militons pour une pharmacie qui soigne, pas une pharmacie qui marchande. Bien qu'il y ait un aspect indéniablement commercial par la remise du médicament, il est fondamental d'aller vers des réformes qui mettent le malade au centre des préoccupations de la pharmacie. Et c'est pour cela qu'à travers notamment le travail que nous avons fait en collaboration avec les autorités sur la loi sanitaire, nous avons mis en place, nous avons proposé, et ça a été intégré à la loi, des propositions d'articles qui donnent à la pharmacie et aux pharmaciens des services liés à la santé et qui, le pharmacien, désormais, jouera un rôle dans l'éducation thérapeutique du patient. Alors, vous avez justement, par rapport à cette loi sanitaire qui n'est toujours pas adoptée ni examinée au niveau du Parlement, depuis quelques années déjà, vous avez formulé pas moins de 67 articles. Est-ce qu'on peut considérer que par rapport à ce que vous avez formulé, vous avez voulu rendre un peu à la pharmacie son rôle essentiel, c'est celui de soigner entre autres les malades ? Effectivement, c'est tout le sens de l'histoire. C'est une orientation qui est intégrée au niveau international. Ça a commencé par l'Amérique du Nord, puis l'Europe, même maintenant dans la région Ménat. La plupart des pays, sur orientation et recommandation de l'Organisation mondiale dans la santé, ont mis maintenant le pharmacien, c'est-à-dire le rôle du pharmacien qui était centré sur le médicament, ne reste pas simplement centré sur le produit, mais aussi centré sur le patient. Effectivement, pour beaucoup de pathologies, notamment les maladies chroniques, qui se développent beaucoup à travers le monde, notamment avec la transition épidémiologique, diabète, hypertension artérielle, asthme, etc., les malades, même lorsqu'ils sont diagnostiqués et médiqués, ne sont pas équilibrés. On le voit avec les diabétiques. Et nous avons compris qu'à travers le maillage, la présence, la disponibilité du pharmacien, il était très important d'impliquer le pharmacien dans la prise en charge du malade, ce qui engendre à la fois une meilleure prise en charge et des économies d'échelle pour les dépenses de santé, notamment pour les caisses de sécurité sociale. Mais à combien on peut évaluer aujourd'hui la dépense de la pharmacie, M. Benbahmen, par rapport aux médicaments ? L'enveloppe globale serait à peu près en euros de 4 milliards d'euros, 2 milliards à l'importation, 2 milliards aussi pour la production nationale, avec une croissance très importante à la fois de la production nationale, mais aussi des dépenses pour le plan cancer, notamment pour l'oncologie, pour la PCH. La légère croissance du marché profite plus, en fin de compte, au secteur hospitalier qu'au secteur de ville. Mais par rapport à la consommation, est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie est dans les normes ou hors normes aujourd'hui ? Puisque beaucoup considèrent que dans le médicament, il y a beaucoup de gaspillage. Gaspillage, oui et non. Effectivement, lorsque nous voyons les tentatives d'irrégulation qui existent dans notre pays, nous estimons que quand même, nous ne sommes pas dans un pays où nous ne sommes pas dans des niveaux de consommation qui sont au-delà de ce qu'il faudrait être. Bien au contraire, si nous comparions, par exemple, aux pays du sud de la Méditerranée ou aux pays développés, nous sommes dans des consommations 3, 4, 5 fois inférieures que ces pays-là. Si nous comparons aux pays voisins, nous avons une dépense qui est totalement justifiée. Vous savez, justement, on en parlait tout à l'heure, avec la transition épidémiologique, nous allons sur des thérapeutiques et des molécules de plus en plus chères. Et bien heureusement, notre Constitution et notre future loi sanitaire consacrent la prise en charge de nos populations à travers le ministère de la Santé, mais aussi à travers le dispositif de la Sécurité sociale et de la CARCHIFA, qui fait que le médicament est désormais pris en charge pour nos malades chroniques. Et c'est une excellente chose, mais ça a un coût indéniable. Mais ce coût-là aussi profite, et c'est ça qui est une bonne nouvelle pour notre pays, profite au développement de l'économie nationale à travers un tissu de producteurs, 84 unités de production, qui continuent à se développer et qui, aujourd'hui, représente plus de 55% du marché. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par la dérégulation, docteur Ben Bahmed, très rapidement, s'il vous plaît ? Oui, c'est-à-dire que le médicament a une équation très complexe. Vous savez, ce n'est pas un monoproduit, ce n'est pas le blé ou le lait ou quelques produits alimentaires. C'est des milliers de références, 3 000, 4 000, 5 000 références. Donc il est très compliqué pour les autorités de réguler le marché à travers une équation où il faut à la fois réguler le marché interne, où il y a des facteurs exogènes et endogènes qui peuvent créer des perturbations. Je m'explique. Effectivement, d'abord, il y a des facteurs exogènes. Vous savez que nous sommes tributaires d'un certain nombre de laboratoires qui n'existent pas forcément sur le marché algérien, qui existent à travers des bureaux de liaison et qui n'engagent pas leurs responsabilités sur la disponibilité. Aujourd'hui, le monde est marqué par des ruptures. En France, pas plus tard que la semaine passée, il était indiqué qu'il y avait 571 produits en rupture. Il est clair que ces laboratoires peuvent privilégier l'approvisionnement des pays où ils ont directement une responsabilité engagée, une responsabilité territoriale en termes de droit. C'est pour cela que la nouvelle loi sanitaire, inshallah, une fois qu'elle sera adoptée, consacrera la territorialité du laboratoire. Il ne pourra plus y avoir de bureaux de liaison, mais de véritables filiales qui engageront leurs responsabilités à la fois sur la qualité et la disponibilité du produit pharmaceutique dans notre pays. Et la production également à la fois, puisque maintenant nous avons atteint pratiquement une courbe de 70% de produits fabriqués localement. Nous arrivons à un plafond de verre, comme on dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous avons transféré la plupart des molécules chimiques. Il nous reste tout ce qui est biotech et c'est plus compliqué. Ce sont des technologies qui sont plus difficilement transférables en termes de technologies. Mais il y a quand même des programmes et des unités de production ambitieuses qui sont faits sur l'injectable, sur des médicaments qui ont été développés ici avec recherche et développement pour l'hépatite C. Donc il y a des encouragements. Mais il reste, il reste effectivement à aujourd'hui, à mobiliser ces énergies-là d'investissement pour les orienter vers des projets qui correspondent beaucoup mieux au profil épidémiologique de notre pays. Alors si on se réfère aujourd'hui à la facture d'importation des médicaments, elle est en courbe croissante, en augmentation. Et par rapport à cette question qui est soulevée aujourd'hui, le gaspillage, ce qu'on relève aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas moins de 100 000 tonnes de médicaments périmés au niveau des officines qui datent pratiquement de 2002. Vous me corrigez si je me trompe. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est un véritable phénomène, c'est un problème carrément de santé publique, de stocker autant de quantités au niveau des pharmacies ? Docteur Ben-Bahmed, même si l'option d'incinération est introduite aujourd'hui. Oui, cette problématique a été réglée, dans le sens où effectivement, c'était une problématique qui était réelle. Les médicaments qui périmaient au niveau des officines, mais des distributeurs aussi, des importateurs, des laboratoires, il n'y avait pas de structure agréée pour procéder à leur destruction. Le ministère de l'Environnement avait mis en place, comme à travers tous les pays du monde, une législation, une réglementation qui était rigoureuse pour agréer les établissements qui étaient chargés de cette incinération. On a incinéré 140 tonnes de médicaments depuis 2016. Vous imaginez bien que ça pouvait avoir des incidences sur la santé publique. Maintenant, beaucoup d'établissements ont été agréés, que ce soit le Syndicat national des pharmacies d'officine ou l'Ordre, nous recommandons des établissements pour lesquels les pharmacies d'officine vont incinérer leurs produits pharmaceutiques. Mais si on devait parler de médicaments périmés et de danger pour l'environnement, il ne s'agirait pas simplement des médicaments qu'on connaît, qu'on a tracés, qui sont au niveau des officines ou distributeurs, mais ce sont les médicaments qui existent au niveau des ménages. C'est tous les produits que l'on ne consomme pas et que, invariablement, on jette dans la poubelle ou dans les toilettes et qui polluent les nappes phréatiques. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on a des taux d'hormones dans les cours d'eau qui sont très inquiétants. Qu'est-ce qu'il faudrait récupérer ? Et il faudrait, justement, passer à la seconde étape. Après avoir récupéré et traité les médicaments périmés qui existent dans la filière pharmaceutique, il faut récupérer ce déménage. Il y a des initiatives qui ont été prises dans certains pays, comme Cyclamède, par exemple, où ce sont des sociétés qui sont agréées, qui récupèrent les périmés à travers toutes les officines où les malades jettent leurs produits non utilisés. Et effectivement, c'est une très bonne habitude. Pourquoi ? Parce que ça permet aussi d'éviter des accidents iatrogènes. Parce que très souvent, lorsqu'il y a des restes de médicaments dans les pharmacies des maisons, dans nos placards, il peut y avoir des accidents avec les enfants qui les ingèrent ou de mauvaise utilisation ou des contre-indications importantes, une automédication non responsable qui a des incidences réelles sur la santé publique. Mais est-ce qu'il faudrait lancer une vaste opération de sensibilisation ou campagne de sensibilisation pour un peu inciter les ménages peut-être à déposer ces médicaments périmés au niveau des pharmacies ? Oui, mais à condition d'abord d'avoir une structure qui les récupère des pharmacies. Parce qu'actuellement, il n'y a aucune structure. Les pharmaciens ne sont responsables que de leur propre périmé. J'ajoute aussi que les autorités, cette année, et c'est nouveau, ils le faisaient pour la PCH. Il y avait dans les contrats une obligation du retour des périmés. Aujourd'hui, même pour la pharmacie de ville, les laboratoires se sont engagés dans leur programme d'importation à récupérer les périmés. C'est tout nouveau. On va voir comment ça va se traduire sur le terrain. Mais c'est une bonne nouvelle parce que si on parle de temps en temps de rupture, il y a aussi des médicaments qui périment. Donc il y a des mauvaises prévisions qui sont faites. Et c'est un coût important pour le pays parce que vous savez que très souvent, ces produits sont chers et ont un coût en euros, en monnaie forte qui sont quand même précieuses pour l'économie de notre pays. Mais justement, par rapport à cette question de périmé, par rapport à cette question aussi de gaspillage, pourquoi ne pas adopter le modèle qui est pratiqué actuellement au niveau des États-Unis, par exemple, ou les pays de l'Amérique du Nord, ou l'Amérique du Sud, où on vend, par exemple, des médicaments par cachet ? Alors, d'abord... Est-ce que c'est possible déjà ? Pour nous, ce n'est pas conseillé, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, dans ces pays-là, contrairement à ce que l'on croit, le médicament est beaucoup plus cher qu'en Europe ou chez nous. Il est des trois à quatre fois plus cher. Il faut le savoir. Parce que les prix sont complètement libres. De plus, les formes pharmaceutiques concernées, ce ne sont que les gélules et le comprimé. Vous admettrez qu'on ne pourra pas donner les sirops ou les solutions à la petite cuillère ou la ventoline par pulvérisation. Donc, il est évident que... Et en plus, il y a des problèmes de responsabilité pharmaceutique. Qui est responsable après de la préparation ? Est-ce que c'est le laboratoire ou le pharmacien ? En sachant qu'aujourd'hui, les conditions d'asepsie que vous avez pour faire un blister, il y a des conditions d'asepsie en termes de pression atmosphérique, en termes de stérilité, qui font qu'il est fondamental d'avoir les meilleures conditions possibles pour assurer la traçabilité de la qualité de ce produit-là. Donc, c'est impossible de le faire. Ce ne serait pas intéressant économiquement. C'est-à-dire, le calcul économique ne serait pas opérant. Parce qu'il ne concernerait que certaines formes. Et de plus, les pays qui ont fait cette expérience, il faut savoir que les pays qui font cette expérience, ce n'est pas une expérience. C'était tous les pays du moins qui faisaient ça. C'était la pharmacie d'avant. Il y en a d'autres qui ont évolué, d'autres qui ont gardé cette forme de toujours préparer en officine. Alors, justement, Dr Nathé Ben-Bahmoud, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On parle un peu aujourd'hui de réintégrer la fonction essentielle de la pharmacie. C'est-à-dire, d'abord, l'aspect thérapeutique par rapport aux principes relatifs aux soins et aux commerces. Puisque ce sont deux activités parallèles que pratique aujourd'hui la pharmacie. Est-ce qu'on peut parler de désorganisation ? De façon concrète ? Non, pas du tout. C'est simplement une évolution du modèle. Je vous ai dit que la tendance était internationale. Et qu'aujourd'hui, effectivement, le pharmacien souvent confie de nouvelles missions. Il y a un élargissement de ces missions. et en complémentarité avec le médecin. Effectivement, le malade a accès au médecin traitant tous les trois mois. Entre-temps, il y a des problématiques d'observance. Des gens qui finissent par leur traitement, d'autres qui le prennent mal. Des personnes âgées polymédiquées qui ont trois, quatre pathologies pour lesquelles la thérapeutique, il faut la prendre en charge, leur donner. Et le pharmacien est disponible, il est libre, il peut être consulté sans rendez-vous. Et il peut jouer ce rôle-là. Et nous avons travaillé, même avec la sécurité sociale, sur une éventuelle rémunération de cet acte-là, comme ça se fait à travers le monde. Et justement, le pharmacien dans le monde sera de moins en moins rémunéré par une marge, qui lui donnait cet aspect commercial, cette apparence commerciale, même si c'est un acte de dispensation. Et il sera rémunéré en grande partie sur son acte pharmaceutique à travers la prise en charge des malades. Alors, mais est-ce que la pharmacie devrait aussi revenir et assurer ses missions essentielles, à savoir les gardes de nuit ? Puisque cette question a été débattue, elle a été tranchée. Il y a eu le décret de 2014 qui a été adopté pour un peu organiser les gardes, mais jusque-là, elles ne sont pas assurées. Docteur Van Darmel. Si, ce n'est pas qu'elles ne sont pas assurées, c'est qu'il y avait des différences d'application de cet arrêté. Alors, il faut savoir que les gardes, c'est une très vieille pratique, en contrepartie du monopole, effectivement, le médicament ne se vend qu'en pharmacie. En contrepartie sur monopole, le pharmacien, comme le médecin ou le chirurgien d'antique, ce sont des professionnels de santé qui sont au service des populations, se doivent de faire un service de garde. Le service de garde a été très bien organisé. Ce n'était que des gardes de week-end, jusque dans les années 80-90. Les gardes de nuit étaient assurées par les agences publiques. Il y avait deux, trois pharmacies à travers chaque vilaya. Puis, il y a eu la décennie noire. Il y a eu des organisations complètes de la profession. Plus d'inspections. Des implantations anarchiques de pharmacies, c'est-à-dire une multiplication des installations qui ne correspondaient pas à la réalité et aux textes réglementaires, qui ont fait effectivement qu'il y avait une concurrence commerciale entre les pharmacies. Les pharmacies sont mises à ouvrir à n'importe quel jour, à n'importe quelle heure. Et au lieu de fermer à 19h-20h, les gens fermaient à 23h, 24h, minuit, 1h du matin. Et selon les jours, s'il fait beau, s'il y a un match de foot, enfin, peu importe. C'était une désorganisation complète. Le système de garde, pour qu'il soit respecté, et hier encore, nous étions en Assemblée Générale, ici, avec la DSP d'Alger et nos amis du SNAPO, nous avons réuni nos confrères de la ville d'Alger et nous avons bien expliqué que l'application des gardes, c'était non seulement faire sa garde, mais aussi fermer pendant la garde des autres. Et c'est comme cela qu'on met en place un système qui est cohérent, qui est respectueux, et où les pharmaciens se concentrent sur leur exercice et arrêtent justement de se comporter un peu comme des supérettes en ayant des plages d'ouverture de 12h, 14h, 16h. Nos confrères médecins ferment à 19h, les pharmaciens devront fermer sur la ville d'Alger à 20h30. Et il faudra chercher la pharmacie de garde. Maintenant, la problématique, il y a, c'est l'information. C'est comment identifier cette pharmacie ? Parce que très souvent, les malades se plaignent et nous disent qu'on n'a pas trouvé la pharmacie de garde alors qu'il y avait une pharmacie de garde qui était ouverte. Pourquoi ? Si je vous dis où les gens habitent, on verra que c'est très compliqué de trouver les adresses dans notre pays. C'est pour cela qu'avec le développement de nouvelles technologies, nous proposons maintenant la mise en place d'un système GPS à travers des applications qui permettront à nos concitoyens de trouver facilement la pharmacie de garde à travers les applications qu'ils trouveront sur Internet ou sur leur smartphone. Mais est-ce que ça va être réglé, le docteur Ben-Bahmed, ça fait depuis 2014 qu'on en parle ? Non, non, ça a déjà très bien évolué et dans beaucoup de régions, les choses ont été clairement identifiées. La problématique qui existait, c'était que pendant très longtemps, l'administration est allée plus sur la pédagogie que sur la sanction. Aujourd'hui, justement, l'administration signale à travers les différentes assemblées générales qui sont organisées avec l'ordre et le syndicat qu'aux pharmaciens, que désormais, on passera à une autre étape et qu'il faudra sanctionner les récalcitrants, ceux qui ne l'assument pas à leur garde, mais surtout ceux qui ouvrent pendant la garde des autres. Sanctions ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Très rapidement ? Sanctions prévues par l'aglementation, avertissement, blab, fermeture. Alors, pharmacie, certains se sont transformés en supérettes, vous l'avez déclaré à l'instant. Vous avez, il y a quelque temps, appelé les autorités à agir face à l'utilisation frauduleuse des diplômes de pharmacie malgré son interdiction par la loi. Il y avait eu à un moment donné pratiquement 150 pharmacies, officines et 30 laboratoires d'analyse qui ont été proposés à la fermeture et bien sûr, il n'y a pas eu une réaction immédiate des pouvoirs publics. Est-ce qu'on est toujours confrontés à la même situation aujourd'hui ? Beaucoup moins, justement, beaucoup moins parce que les pharmaciens, justement, l'inspection se redéveloppe. Vous savez, quand il n'y avait plus d'inspection, il commençait à y avoir des phénomènes qui étaient complètement étrangers à notre profession. Ce dont vous parliez, qu'on avait évoqué à l'époque, c'était les locations de diplômes. Des pharmaciens qui ne travaillaient pas et des personnes mal intentionnées louaient des diplômes, ouvraient 5, 6, 10, 15 pharmacies de manière complètement illégale. C'est puni par la loi, c'est 2 à 5 ans de prison, à la fois pour celui qui sous-bloue son diplôme et pour celui qui l'a loué. C'est ce qu'on appelle l'exercice illégal de la pharmacie ou la complicité d'exercice illégal de la pharmacie. On voit bien que la pharmacie, vous savez, il ne faut pas câbler les pharmaciens parce que ces phénomènes ne sont concentrés que sur un cas très limité de personnes. Mais ça salit la profession. C'est pour ça qu'il faut les combattre parce que justement, en contrepartie de ce monopole et de cette responsabilité très importante que nous avons de gérer ce produit sensible, nous devons assurer la traçabilité de ce médicament, sa qualité et surtout sa traçabilité par rapport à tous les phénomènes que nous voyons à travers le monde qui peuvent entacher notre pays, que ce soit la contrefaçon ou les importations illégales. Alors, vous avez déclaré que la pénurie récurrente de médicaments en Algérie est une conséquence des intérêts occultes. Est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau, par exemple, des grossisses, par rapport à cette désorganisation, par rapport à l'indisponibilité de certains médicaments, c'est au niveau de la grande distribution que le problème, c'est-à-dire les grossisses, se pose aujourd'hui ? Docteur Ben Bahmed ? Oui, bon, moi je n'ai jamais parlé d'intérêts occultes, mais plutôt... Beaucoup le disent, hein ? Voilà, beaucoup le disent. Moi, je pense qu'il faut sortir... C'est 3 milliards de dollars, hein ? Qui, en fin de compte, créent une forme de mouvement étrange où il y aurait des mains... Comment dire ? Qui manipuleraient le marché. Ce n'est pas du tout le cas. C'est un problème de régulation. Je vous dis, l'équation est très compliquée. Aujourd'hui, justement, au niveau du ministère de la Santé, ça avait été déclaré l'autre fois par le directeur général de la pharmacie, une cellule de veille est en train d'être mis en place qui va suivre la disponibilité parce que les problématiques sont complexes. Effectivement, des fois, parfois, ce sont des laboratoires qui n'engagent pas et qui ne respectent pas leur programme d'importation. Souvent, aussi, ce sont des producteurs locaux qui sont engagés sur des quantités à produire qu'ils n'ont pas respectées. Enfin, lorsque vous avez défaut d'approvisionnement ou insuffisance d'approvisionnement, vous avez des phénomènes spéculatifs qui se greffent dessus. Et nous avons des phénomènes de vente concomitante qu'on peut trouver chez les importateurs, chez les producteurs ou chez les grossistes envers les pharmaciens d'officine. Et les pharmaciens d'officine en sont victimes. Mais aujourd'hui, vous avez des grossistes qui proposent des packs où, pour avoir 5-6 boîtes d'un produit dit ou en insuffisance d'approvisionnement sur quota, imposent aux pharmaciens d'acheter 300-400 000 dinars de médicaments, ce qui est complètement illégal, d'abord. Et justement, avec le ministère de la Santé, nous avons décidé, à travers cette cellule de veille, de réunir pharmaciens d'officine, grossistes, importateurs, producteurs et que la vérité se dise qu'à chaque fois qu'une problématique se pose, qu'elle soit traitée en temps et en heure, pas simplement par des déclarations. Combien sont-ils les grossistes aujourd'hui, à travers le territoire ? Aujourd'hui, disons qu'il y a à peu près 130 grossistes. Il y en a 600 qui sont en gré, mais il y en a 130 qui travaillent. Et dont une quarantaine qui détiennent 80% du marché. Alors, 2 milliards d'euros pour importation, mais il y a un manque catastrophique sur les médicaments importants. À l'exemple, je vais donner 2-3 exemples les plus courants, les médicaments, la ventoline, la vitamine D. pensez-vous qu'il faut aujourd'hui réorganiser l'importation ? C'est la question de l'auditur. Très rapidement, s'il vous plaît. Très sincèrement, je n'aime plus désigner des produits parce que la vitamine D et la ventoline, on l'a distribué peut-être 3-4 fois sur le mois-ci. Et les quantités restent toujours insuffisantes. Pourquoi il y a un problème après, lors justement, quand il y a trop de communication sur ces ruptures-là, de stock ? C'est-à-dire que le malade asthmatique qui a besoin peut-être d'avoir une pomme de ventoline chez lui, lorsqu'on dit que la ventoline est en rupture, il va en acheter 10, on a eu le même phénomène avec le cintrant, et avec la vitamine D, on voit une explosion de la demande lorsqu'il y a des rumeurs ou lorsqu'il y a effectivement à un moment donné une rupture d'approvisionnement. Je pense que, justement, je vous dis, l'équation est complexe, il faut réunir tout le monde, il faut aussi travailler avec les prescripteurs. Parce que aussi, les prescripteurs, c'est eux qui remplissent le chèque, c'est eux qui indiquent ces produits-là. Il faut les intégrer aussi à des modèles de prescriptions par rapport aux produits qui sont fabriqués localement et par rapport à l'arsenal thérapeutique qui existent. Parce que nous voyons des variations de prescriptions d'une année à l'autre, les pharmaciens le constatent, sur certaines molécules, en fonction de la promotion médicale, qui sont parfois incompréhensibles. Alors, en quoi les pharmacies qui ouvrent pendant la garde dérangent-elles les autres ? Très rapidement, Dr. Ben-Mahmet, parce qu'il y a beaucoup de questions. Le pharmacien qui est de garde mobilise une équipe. S'il est dans une ruelle et que l'autre est dans une grande avenue, c'est comme si sa garde ne servait à rien du tout. et puis c'est tout à l'honneur justement d'une profession et sa déontologie, la profondeur de sa déontologie justement est là pour dire que nous ne sommes pas des commerçants et que comme nos confrères médecins, on a des horaires de travail. Après ces horaires de travail, on rentre chez soi et la pharmacie de garde, elle est là pour répondre justement aux problématiques des malades qui, après la fermeture des cabinets médicaux, s'adressent aux services d'urgence et ont besoin de produits qui leur sont particuliers et qui sont des produits d'urgence. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui il faut assurer, je demande, la formation continue pour les pharmaciens. Oui, alors c'est un droit. C'est un droit et un devoir dans notre code déontologie. Il reste à mettre en place notre souhait, notre autorité de la formation continue comme cela a été fait dans les pays voisins. Nous sommes un peu en retard à ce niveau-là, au niveau de la formation continue. Je parle pour les libéraux parce que la formation continue est assurée pour les pharmaciens hospitaliers. Mais pour les libéraux, il faut mettre en place cette formation continue, que ce soit pour nos pharmaciens d'officine mais aussi sur nos industriels, nos pharmaciens distributeurs ou nos pharmaciens biologistes. Une formation continue qui soit obligatoire et qui soit opposable. Si on veut aller demain vers l'éducation thérapeutique ou le développement du médicament conseil ou du médicament non prescription obligatoire, ça passera inexorablement par une réforme et c'est en cours de la formation initiale mais aussi la mise en place d'une formation continue avec la mise en place de protocoles qui prennent en charge tous ces aspects. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui nous avons des promotions d'universitaires en pharmacie qui sont l'équivalent de 700 et qui se retrouvent en chômage aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a eu de faire pour eux ? Alors, il y avait plusieurs pistes on les a reçues. Ce n'est pas les orienter vers le fossile. Oui, l'officine à travers l'assistanat parce qu'il y a très peu dans beaucoup de pays il n'y a plus de création maintenant parce que le tissu une fois qu'il est mis en place et que le réseau existe on ne peut pas aller au-delà sinon justement ça deviendrait plus une fonction commerciale et aussi il faut aussi limiter la formation parce que je vous rappelle que ces promotions pléthoriques sont souvent mal formées puisque eux-mêmes les instituts qui les forment ou les départements de pharmacie qui les forment ont des capacités de formation par exemple de 80 au 90 et on les oriente 300, 400 étudiants. Il est anormal qu'on forme de jeunes confrères qui ont beaucoup de mérite parce que c'est souvent des gens qui ont des bacs avec d'excellentes notes et on les oriente vers des filières qui seront bouchées par la suite. Donc développer la société au niveau de l'officine mais aussi au niveau de la distribution et de l'industrie. Vous savez qu'il y a des sociétés qui font plusieurs centaines de millions d'euros qui ont un seul pharmacien directeur technique alors que dans tous les autres pays c'est des équipes de 10, 15, 20 pharmaciens. Mais est-ce que la production nationale si on devait l'encourager aujourd'hui pourrait résorber ce nombre important de pharmaciens aujourd'hui ? En partie d'abord il faudrait mettre en place une véritable spécialité en pharmacie industrielle ça commence à être fait mais ça reste insuffisant en pharmacie clinique en pharmacie hospitalière il faut là où il y a le médicament il faut des pharmaciens. Dans les cliniques actuellement beaucoup de cliniques détiennent des médicaments sans pharmaciens alors c'est strictement interdit par la réglementation. Donc il y a beaucoup à faire à ce niveau-là pour améliorer non seulement ça permettrait de créer des emplois mais aussi ça permettrait de mieux prendre en charge nos populations. Enfin il y a ces pharmaciens d'IMED qui sont toujours sans pharmaciens qu'il faut à la limite offrir, donner 500 il y a presque un millier de pharmacies il faut les donner à ces pharmaciens et qui permettront de donner un meilleur service aux populations à travers un dispositif comme l'ANSEJ ou un dispositif particulier qui permettrait de prendre ces pharmacies. Justement les pharmacies en Indimed on en a parlé déjà en 2008 elles étaient fermées. Alors autre question d'un auditeur docteur Ben Mahmed pourquoi vous ne faites rien aux pharmacies qui vendent des produits Kaba et qui sont aujourd'hui connus parlant des pharmaciens On ne passe rien non puisqu'on a condamné des pharmaciens il y a même des pharmaciens On parle que celui du CITIF Il y en a eu à Alger il y en a eu à Clemsen il y en a eu un peu partout et aujourd'hui encore pas plus tard qu'il y a quelques semaines nous avons eu une réunion même avec la direction générale de la Sûreté nationale ça va bien au-delà de la DCP et du ministère de la Santé et ces problématiques sont à l'ordre du jour les noms sont en train d'être donnés aux personnes intéressées ce sont des infractions pénales donc ça concerne la justice et les services de sécurité donc L'exemple de CITIF il est en prison ? Oui il est en prison bien sûr c'était des quantités incroyables c'était plus de deux fourgons plus de 15 millions de dinars de produits qui étaient stockés qui étaient illégalement importés ça veut dire que c'est des réseaux c'est pas simplement des personnes qui ramènent quelques boîtes dans leur valise et qui les vendent et qui essayent de rendre service comme ils le disent ce sont de véritables réseaux qui sont structurés qui commençaient à être un danger parce que ça pouvait être justement une voie d'entrée pour la contreface on s'en comptait que c'était une arnaque parce que c'est joué sur la maladie de nos concitoyens lorsqu'on est professionnel de santé c'est une abjection médicaments contrefaits il peut être vendu en Algérie on est à l'abri aujourd'hui on est à l'abri pour tout ce qui rentre par la voie officielle parce que nous avons un laboratoire national de contrôle je salue le docteur Harbi qui est le nouveau directeur du laboratoire de contrôle qui est un spécialiste de la qualité qui justement prend en charge ces aspects là nous avons aussi une agence nationale du médicament qui est en train de prendre en charge toutes ces missions donc il n'y a aucun souci mais la contrefaçon entre indirectement et est entrée indirectement par l'herboristerie et les compléments alimentaires où il y avait des principatifs des médicaments qui étaient mélangés avec des herbes ou avec des compléments alimentaires et cela n'était pas contrôlé c'est pour cela qu'aujourd'hui il y a une commission qui travaille interministérielle qui nous a invités ordre syndicat et expert justement pour travailler et essayer d'assurer la traçabilité et mettre en place une nouvelle réglementation concernant la phytothérapie et les compléments alimentaires est-ce que le pharmacien peut prescrire des médicaments et sa prescription valable pour rembourser et rembourser par la caisse de sécurité sociale est-ce que ça pourrait être le cas docteur Ben Bahmed pour un moment non avec la loi non avec la loi pas du tout avec la loi ce sera des actes qui pourront être remboursés c'est-à-dire la prise en charge du malade ça peut être les médications les conseils pour la prise en charge de la pompe à insuline ou pour des dispositifs à inhalation par exemple mais en aucun cas le pharmacien délivre des médicaments non prescription obligatoire et là-dessus la loi justement consacre une réglementation qui permettra justement de mieux identifier de lister ces médicaments non prescription obligatoire ce qui permettrait de faire la différence avec les médicaments justement vendus sur redonnance et ça permettra de mieux lutter contre l'antipersistance puisque le pharmacien aura un arsenal thérapeutique ce sera le seul médicament qui sont visibles comme vous voyez par exemple en Europe et ces médicaments seront vendus et seront conseillés aux malades qui aussi à travers des publicités autorisées avec un visa du ministère de la santé saura connaîtra les vertus de ces produits-là et les consommera Pourquoi la loi sur la santé n'a toujours pas été adoptée par le Parlement ça fait deux ans qu'elle est au niveau de la PN ? En tout cas pour nous c'est plus qu'une nécessité c'est une exigence c'est une exigence pour l'ensemble Elle est bloquée ? Elle est retirée ? Elle ne sera pas examinée ? Non, nous avons été entendus en décembre à la commission santé et affaires sociales Monsieur le ministre a fait le plaidoyer de cette loi devant les deux chambres nous croyons savoir qu'elle serait au rendez-vous de la plénière et des bâtiments plénières au mois de mai on nous l'aurait dit et nous espérons que ce soit le cas parce que c'est réellement une nécessité pour mettre en place et mettre à niveau notre système de santé Alors très rapidement que fait le conseil de l'ordre des pharmaciens pour nettoyer le secteur de la corruption surtout en ce qui concerne l'attribution des agréments pour les officines très rapidement s'il vous plaît Alors je défis quiconque de dire qu'il y a une corruption dans l'attribution des agréments vous savez quand vous dites oui à quelqu'un tout le monde est content lorsque vous dites non et que vous faites appliquer la réglementation les gens ne le font pas La réglementation qu'est-ce qu'elle stipule ? Il y a une pharmacie pour 5000 habitants nous avons un système en tout cas nous pour l'inscription parce que les agréments sont livrés par les directions de la santé et de la population et vous savez c'est une commission mixte où il y a à la fois le SNAPO l'ordre les autorités etc qui se fait en toute transparence il n'y a aucun doute sur la probité des personnes qui travaillent justement qui donnent de leur temps pour essayer de gérer un secteur qui est parfois très compliqué Mais est-ce qu'on peut parler de répartition équitable à travers le territoire national pendant la présence des pharmacies ? Ou pas du tout parce qu'on a vu des localités où il n'y a aucune officielle C'est très rare C'est devenu très rare On est un des pays et maintenant c'est plus le cas même sur Betna on est un des pays où le maillage est le mieux fait et je peux vous assurer que les sections ordinales régionales lorsque justement des jeunes pharmaciens veulent s'adresser à eux avec la DSP ils essaient à chaque fois d'essayer de créer le maximum de postes Il y a des listes d'attente qui existent au niveau de toutes les directions de la santé de la population qui sont gérées avec le conseil régional de l'ordre et je peux vous assurer qu'à chaque fois qu'on peut créer des postes ces postes sont créés dans toutes les nouvelles zones les nouvelles extensions les nouvelles cités etc. Simplement justement à un moment donné il n'y aura plus de place et il faudra avoir le courage d'arrêter de fermer certaines villes où justement le surnuméraire crée justement une concurrence commerciale et donne cet aspect commercial avec toutes les dérives qu'on a citées tout à l'heure Alors très très rapidement pourquoi les pharmaciens fraîchement diplômés s'en livraient à eux-mêmes privés du droit d'inscription à Londres privés des agréments d'installation d'officine en fait c'est la principale occupation de ce désordre et le conseil de Londres défend l'intérêt des anciens jamais des nouveaux Dr Ben Bahmed Pas du tout même les étudiants les internes en pharmacie nous avaient trouvé une écoute et avaient écouté nos conseils pour reprendre leur cours l'année passée parce qu'on leur avait bien expliqué comment les choses étaient justement la dignité la déontologie du pharmacien veut qu'on soit un exercice réglementé avec des conditions d'installation et d'inscription justement qu'on ne soit pas un commerce libre quelconque qui n'apporterait rien à la santé publique Dr Ben Bahmed Merci de répondre à nos questions et à bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio